Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo à un concept assez spécial parce que dans cette vidéo c'est moi même qui vais terminer les dessins de mes animaux. Parce que oui vous le savez peut-être pas sur cette chaîne là mais aujourd'hui j'ai pas mal d'animaux chez moi. J'ai deux petites chèvres naines, neige et gadoue, j'ai un corgui qui s'appelle Touffu et j'ai un petit chaton qui s'appelle Mouchou. D'ailleurs pour ceux qui savent pas j'ai une page TikTok dédiée à ma vie avec les animaux etc. Si vous voulez suivre ça le lien est dans la description. Et petite anecdote, M6 m'a récemment contacté pour faire une émission avec mon chien Touffu. Ça s'appelle un dîner presque parfait mais version tel maître tel chien. Malheureusement les dates ne coïncident pas avec mon emploi du temps. Et pourquoi pas pour une émission future, je vous tiens au courant de toute façon si un jour je passe comme ça dans une émission à la télé. Sinon dans cette vidéo en gros ce que je vais faire vous allez voir, les animaux vont peindre une première partie sur la toile. Vous verrez quelle astuce je vais utiliser pour ça. Et ensuite je vais venir dessiner par dessus chacun de mes animaux. Donc ça va être assez sympa. Et pour ça je vais utiliser les produits du sponsor de la vidéo qui est tout simplement ArtX. J'ai déjà beaucoup collaboré avec eux. ArtX c'est des feutres à alcool mais pas que. C'est aussi des feutres peintures. Voilà des feutres peintures comme ceux-là. Donc ici on a les classiques et on a ici la version métallisée des feutres. On va tout simplement tester tout ça dans la vidéo en faisant les dessins. Mais je vous le dis dès maintenant, vous avez en description des liens si jamais vous êtes intéressé. Je rappelle qu'il y a des réductions en ce moment avec toute la période etc. Black Friday, fêtes et tout. N'hésitez pas à aller checker ça. C'est une marque, franchement vous pouvez foncer. Le rapport qualité-prix est excellent. Merci ArtX et c'est parti je vous emmène moi pour commencer les dessins avec mes animaux. J'ai mis avec de la peinture des taches comme ça sur les toiles. Sur chaque toile on va les mettre Julia dans un zip lock. Et on va mettre de la nourriture pour animaux par dessus. Et après moi avec les marqueurs ArtX, je vais pouvoir venir faire un dessin par dessus. Et sur chacun je vais dessiner les animaux correspondants. Ça va être super sympa. Cette toile là c'est pour les chèvres. Celle-ci c'est pour mon chat. Et celle-ci évidemment je vous laisse deviner pour les couleurs de touffu. Voilà c'est parti Julia. C'est parti, j'ai les bonbons pour les chèvres juste ici. J'ai la peinture juste là et on va les faire peindre. Il y a une petite toile là. Voilà. Et voilà on fait manger les chèvres sur la peinture. Bon bah voilà. Elles ont mangé dessus. Je vais retirer le zip lock et après je vais dessiner l'Age et Gadou là dessus. Ah elle t'essuie bien comme il faut. Ça a un petit peu accroché sur le papier. Donc c'est pas très joli comme ça. Mais on va voir avec ce que je vais faire par dessus. Pour Mouchou. Hop. Bon bah je pense qu'on vous reprend dans environ 3 jours quand on aura fini de manger. Et voilà ce que ça a donné avec Mouchou. Qui a fait quand même quelque chose de plus propre je trouve que les chers. Ah ouais. Et surtout là on va découper le plastique. Et c'est le soulever. Voilà. Bah oui Mouchou. Bah oui ma belle. Waouh. Et c'est parti pour Touffu. C'est ça à ce coup de croquette. Et voilà ce que ça a donné une fois que Touffu a engouti toutes ces croquettes. Waouh. Waouh. C'est trop. C'est un soleil. Voilà ce que ça donne pour les 3 groupes d'animaux. Partie à moi de jouer maintenant. Allez c'est parti. On va ouvrir ce avec quoi on va dessiner sur les toiles. Ok. Voilà comment ça se présente. On a des belles couleurs. On va prendre du noir. Alors l'activation est différente que d'habitude. Donc là il faut secouer. On ouvre le bouchon et on appuie ici. Et c'est ça qui va faire descendre l'encre en fait. On voit l'encre ici qui descend. J'ai rarement vu des feutres peinture pointe brush. En fait pour une raison. C'est que le système d'activation habituel des feutres peinture. Est pas compatible avec les pointes brush. C'est à dire que habituellement pour avoir un feutre peinture. Bah il faut appuyer la mine contre son support. Et c'est hyper sympa. C'est à dire que là vraiment j'ai l'impression d'avoir un feutre à alcool. Et pas un feutre peinture. Ça permet d'avoir des points de brush comme ça. C'est vraiment super sympa. Et en plus je rappelle que les feutres sont vraiment pas chers. Non c'est excellent. Vraiment très bon produit. Pour ceux qui aiment bien utiliser les feutres peinture. Très très bon produit. On va commencer avec le tableau des chers. Alors c'est clairement le plus moche. C'est celui que j'ai le plus raté. Et je vais essayer quand même de faire un dessin. Qui tient la route. Là dessus. Regardez je viens d'activer le blanc. Et sans déconner. Je crois que je n'ai jamais eu entre les mains. Des feutres peinture aussi efficace que ça. Peut-être habituellement les feutres peinture c'est un truc assez grossier. On ne peut pas trop faire des détails. Là regardez déjà la couvrance du blanc. Regardez sur du noir comment il est couvrant. On ne voit quasiment pas. Alors que c'est vraiment du blanc sur du noir. Il n'y a pas aussi peu couvrant normalement. Et en plus ça permet vraiment de faire des tout petits détails. Par exemple si on veut rapporter des petites pointes de blanc comme ça. Sur un dessin en feutre à alcool ou quoi. Vous savez c'est un truc que je fais souvent. C'est excellent. Là on va finir rapidement. Hop. Dans les yeux. On va dire que c'est neige du coup. Et voilà pour la première peinture. Alors je n'étais pas très motivé parce que le fond n'était pas incroyable. Mais pour les deux autres. Je rappelle qu'on va aussi faire Mouchou et évidemment Toufou. Je pense que ça va être mieux que ça. Même si c'est pas mal quand même ça. C'est mignon. Allez c'est parti go. Alors on va la prendre dans ce sens là je pense. Et voilà le résultat de la toile faite avec mon chien Toufou. Super qu'elle vous plaît. Elle est un petit peu mieux quand même je trouve que la toile faite avec les chaires. Allez c'est parti on va terminer avec celle du chat. Juste ici. Go. Et voilà le résultat. De mes dessins faits en collaboration avec mes animaux. Moi vous en pensez quoi ? Dites moi si ça va c'est pas trop mal. Alors la difficulté c'est qu'on peut pas faire de croquis au crayon du coup. T'es obligé d'y aller directement au feutre peinture. Mais je trouve que ça va je m'en suis pas trop mal sorti. C'est assez mignon à chaque fois. Voilà j'espère que ça vous aura plu. Franchement c'est très sincère ce que je vous dis. Quand je vous dis que c'est pour moi les meilleurs feutres peintures que j'ai pu tester dans ma vie. Tout simplement parce que la pointe est une pointe brush. Et que la qualité de l'encre est excellente. Elle est très couvrante en fait. Comme je vous l'ai montré au début vous avez également un set de feutres métalliques. Mais n'hésitez pas clairement quand je vois le prix de certains feutres comme les Posca par exemple. Je vais donner la marque. Et quand je vois l'efficacité de ces feutres là avec une pointe brush. Mais n'achetez plus de Posca hein franchement. Aujourd'hui y'a plus besoin de débourser très très cher pour avoir des feutres peintures de bonne qualité. Je les valide à fond. Merci ArtX qui collabore avec moi dans cette vidéo. Cette vidéo c'était aussi un petit peu l'occasion de vous présenter mes animaux. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui suivent le tournoi. Ça revient très très vite avec un très beau duel. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501